Alors, je vais essayer de te réajouter. Alors, je reprends ici. Ça marche ? Ah, super. On est arrivé à, oui, les commentaires des gens lambda qui me disaient, oui, mais tu sais, toi, ton travail, moi, je ne crois pas à ces choses. Quand on me disait, moi, je ne crois pas à ces choses-là, tu sais ce que je répondais ? Mais personne ne te demande d'y croire. C'est ça. Moi, il n'y a pas de souci. Les gens qui ont besoin de moi viennent me voir et puis c'est tout. Je veux dire, toi, entre guillemets, tu n'es pas concerné, quoi, tu vois ? C'est ça. Direct. J'ai eu des gens qui me disaient, ah oui, moi, je fais ça. Il ne faut pas m'expliquer c'est quoi. Je ne veux pas savoir, mais je sais que ça fonctionne. Il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça. On est en train de déconstruire, en fait, ce qui a été construit avant nous, ce qu'ils ont mis la main mise dessus totale. Donc, là, il faut tout refaire à zéro, en fait. Moi, franchement, je respecte que des personnes n'adhèrent pas aux pratiques, etc. Je respecte totalement ça. La seule chose que je n'accepte pas, c'est tout le côté négatif, tout l'aspect négatif, tu vois ? Toute l'énergie négative qu'ils apportent, qu'ils nous donnent, en fait. Parce que si tu n'adhères pas à quelque chose, tu n'acceptes pas quelque chose. Moi, quand je n'accepte pas quelque chose ou je n'adhère pas à quelque chose, je ne vais pas attaquer la personne. Je ne vais pas aller faire des remarques. Voilà, je vais rester loin de la personne, tout simplement, quoi. Je vais prendre mes distances, quoi. Mais je ne vais pas aller exprès dire des choses juste pour blesser ou pour rabaisser ou décourager, tu vois ? C'est pareil. C'est ça que je n'aime pas trop par rapport au regard des gens, tout simplement. Non, c'est une ancienne méthode. C'est comme ça qu'ils répondent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et au final, en général, ce n'est pas les gens qui ont le plus grand bien-être en eux. C'est sûr. C'est eux aussi, oui. En général, c'est eux qui ont plein de soucis. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils déversent sur les autres. Exactement, oui. Mais non, ce n'est pas pour ça qu'il faut accepter. Je ne dis pas ça. Bon, c'est ça. Voilà, nous, on prend une distance, quoi, quand on tombe sur des gens comme ça, quoi. Mais voilà. Donc, on est arrivés où ? On est arrivés, là, là ? Alors, là, on va sur quel est le retour des personnes actives en dehors du cadre professionnel. Ah oui, là, j'ai aussi quelque chose à dire, moi. Une belle anecdote. Alors, à mon avis, cette femme-là se reconnaîtra, donc, si elle regarde. C'est une petite histoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps, que je t'en avais un peu parlé. Donc, j'avais fait un petit partage pour ma formation sur deux ou trois groupes de bien-être et ma belle-fille, en fait, a voulu m'aider. Donc, elle avait partagé mon événement pour m'encourager sur un groupe. Mais, en fait, il s'avère que c'était un groupe de personnes lambda, de personnes, tu vois. Et là, je suis tombée sur une dame qui a commencé à me descendre, vraiment à me descendre volontairement en disant qu'il fallait avoir un don et que si jamais j'avais un don, je ne pouvais pas me faire payer, que je ne pouvais pas former les gens parce que ce n'était pas la tarologie. Ce n'était pas quelque chose qui s'apprenait comme ça en masse. Vraiment, tu vois, des clichés, vraiment des idées arrêtées, vraiment des fausses croyances. Alors, avec mon jeu, je crois que c'était mon… Enfin, c'était le… J'avais mis une photo du Petit Le Normand parce que c'était des cours de Petit Le Normand que je proposais. Et j'avais mis une photo de mon jeu, mais ce sont des cartes modernes. C'est une version moderne. Et elle m'a dit, mais non, mais ça, ce n'est pas le vrai jeu. Alors, ce n'est pas… C'est du bidon parce que ce n'est pas la version Grimaud. Et puis, si vous faites partie des tarologues, la charte des tarologues dit que le travail doit se faire gratuitement. Enfin, tout en bazar, je te jure. Et elle a été mettre dans tous les groupes de… D'où moi, je viens, tous les groupes de Grasse-Lung comme quoi, « Si quelqu'un propose des formations de cartes, dites non parce que c'est de l'arnaque. » Enfin, vraiment, elle m'a vraiment… Elle a voulu vraiment me casser dans tous les groupes. Et du coup, moi, j'ai supprimé mes publicités. Et enfin, c'était vraiment… Là, c'était vraiment de la provocation pure, quoi. Donc, c'est une personne qui avait des idées arrêtées. Une personne peut avoir des idées arrêtées. Moi, ça ne me dérange pas tant qu'elle ne vienne pas me nuire et tant qu'elle ne vienne pas exprès casser mon travail. Tu vois ce que je veux dire ? Ma réputation, mon travail, mon image, tu vois ? Encore une fois, une question. Tu as le droit de penser que le jeu de tarot et thérapie, ce n'est pas le vrai jeu, donc ce n'est pas bon. Tu as le droit de penser que la formation ne peut pas se donner. Tu as le droit de penser que ça ne se monnaye pas. C'est ton droit. Mais n'impose pas ta vision des choses. C'est ça. Ça, c'est une dictature aussi. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas d'accord, voilà, parce que ton chemin ne vient pas exprès délibérément blesser une personne parce que tu n'adhères pas à sa vision des choses. Tu vois, et que tu vas poser la fièvre. Et ça, je trouvais vraiment que c'était vachement lourd comme situation. Et alors, aussi, ce que j'ai vécu aussi, c'est… Donc, moi, en fait, je propose des séances, bon, voilà, ce n'est pas un secret, c'est 50 euros, c'est 1h, 1h30, des fois, c'est 2h et ce sera toujours 50 euros. Mais moi, pourquoi est-ce que je fais payer ? Déjà, je suis déclarée, je paye des charges sociales, je paye mon comptable, j'ai des frais, j'ai payé des formations, j'ai étudié, j'ai passé énormément de temps à étudier. Donc, c'est normal, c'est un business, c'est une entreprise, voilà. Moi, je me fais payer, ce n'est pas du bénévolat. Et à côté de ça, tu as les gens, en fait, qui, eux, pour 5 euros, sur un coin de table de la cuisine, ils vont tirer l'avenir comme ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas, comment je veux dire, ils ne sont pas formés à… Ils n'ont pas les outils thérapeutiques, ils n'ont pas été formés parce que quand tu fais ce métier-là, souvent, enfin, on conseille d'avoir une base en psychologie. Oui. Moi, j'ai… Je me suis formée un peu à ça, à la psychologie. Je me suis aussi formée à l'énergie éthique en même temps pour pouvoir me protéger par rapport à tout ce que je fais. C'est un tout, quoi. Mais les gens qui n'ont jamais suivi aucune formation et qui viennent raconter des trucs aux gens sans savoir quoi, les gens… Enfin, méfiez-vous, quoi. Faites attention. C'est ça. Ou alors, arrêtez juste pour rigoler, quoi. Encore une fois, c'est discernement, c'est le ressenti, c'est savoir un peu où on se trouve, où on veut être. Après, dire que les voyants, c'est des charlatans, d'abord, regarde où tu vas, quoi. Tu vois ? C'est ça. C'est vraiment… Maintenant, tu as le droit aussi de pratiquer ça depuis des années et c'est ton choix aussi de ne pas en faire ton métier et de vouloir aider des gens comme ça. C'est ton droit aussi. Mais ça, encore une fois, c'est la façon dont ils agissaient. Tu vas en faire des niveaux-là. Et si ça fait des années que tu fais ça, et si tu sais ce que tu fais en bonne conscience, en toute bienveillance, OK. Et il y a pas mal de personnes aussi que j'ai… On m'en a parlé, des gens qui font ça un peu sur le côté, mais c'est des gens qui font ça depuis X années. Et avant, c'était pas ouvert comme ça. Donc, on ne pouvait pas, au lendemain, dire « Ah, je vais travailler en énergétique, je vais me faire rémunérer et je vais en faire mon job. » C'est ça. Pour moi, je vais prendre 40 ans. Les gens, ils ne pouvaient pas faire ça. Non, non, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, les gens qui prennent le risque de, entre guillemets, de travailler comme ça sans être déclarés, moi, c'est pas moi. Je veux dire, moi, je suis déclarée. Je veux dire, je n'ai rien à cacher. Maintenant, c'est leur responsabilité, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à dire contre ça. Tant que personne ne vient délibérément imposer ses croyances ou blesser délibérément l'autre ou nuire à l'autre. Alors, le but, c'est de quand même donner quelque chose de convenable à la personne. C'est un accompagnement. Donc, on ne donne pas n'importe quoi. Il faut avoir une base. Il faut être dedans. Et à l'heure actuelle, on en fait des métiers. Oui, c'est ça. Des métiers. Ce n'est plus caché comme avant. Ce n'est plus le sorcier là-bas qui sait faire ça. Non, c'est des métiers. C'est clair. C'est le nouveau monde, comme on dit. Comment ? C'est le nouveau monde, comme on dit. C'est vraiment ça. Encore une fois, on casse les codes à l'ancienne et on va vers le nouveau. Et le nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, si toi, tu as envie de faire un tarot qui n'est pas comme le tarot qu'on a vu depuis X années, c'est normal. C'est une création. Et je vais te dire encore mieux. Ici, moi, j'ai deux jeux. Par exemple, ici, il y en a un, j'ai fait. Il y en a un, j'ai mis deux jours pour le faire. Je ne sais pas où il est. Bon, je l'ai dessiné. On le voit souvent dans l'évidence. Et l'autre, j'ai mis genre deux heures pour l'écrire. Il y a 150 fiches. Je l'utilise en consultation et ça fonctionne. Voilà. Comment est-ce que tu peux expliquer ça, ça fonctionne ? Pourquoi ? Parce que ce qui fonctionne, c'est le subconscient qui travaille. C'est l'intuition. C'est le… Tu vois, c'est… Ton corps, il va aller choisir de manière intuitive la bonne carte. Comment tu peux expliquer ça ? Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà. Toi, tu as créé une possibilité pour les gens. C'est un petit. Comme un autre. Ils ont leur réponse. C'est tout. Alors, peu importe que ce n'est pas la version de mot, peu importe si c'est la version de X ou Y, on s'en fout. L'important, c'est que l'outil, il est là, quoi. C'est ça. C'est tout. Une fois, j'avais un commercial qui est venu. Donc, le gars, aucun rapport. Tu vois, le mec, il n'est pas dans le spirituel du tout. Mais il me dit, mais ce que vous faites, je peux essayer quand même et tout ça. Le mec, il vient. Je dis, ben, allez-y, essayez. Prenez trois cartes. Le mec, il prend trois cartes. Il fait, oh, mais oui, mais ça. Il commence à me raconter sa vie. Il a commencé. Alors qu'il a été venu pour me vendre un truc, tu vois, le mec. C'est, 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 c'est la magie du, voilà, la magie de la visible, quoi. Ben, c'est, c'est comme moi, avec mes soins. On me dit, oui, tu fais quoi comme soins ? Ben, moi, je fais un mix de soins. Un mix, voilà. Au début, on me dit, oui, non, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Ce n'un va pas avec l'autre. Je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent entre l'énergie universelle et l'énergie universelle ? Si j'ai envie de le mettre, c'est quoi ? Ben, c'est les nouveautés, c'est le nouveau monde, c'est comme ça que ça fonctionne. On va créer des choses. Donc, c'est bon. Et après, ben, ceux qui pensent encore comme l'ancien temps, ben, qui continuent avec leur ancien temps, mais bientôt, ça ne fonctionnera plus. Mais oui, c'est sûr. Non, c'est vrai, ça bouge. On continue. Oui, oui. Alors, je ne sais pas, on est arrivé où ici ? À la neuf, hein ? Oui, avant-derrière. Alors, que répondre aux personnes qui déclarent qu'un savoir-faire ésotérique ne se monnait pas ? On en parlait. On y arrive. Alors, moi, j'ai envie de dire que quand on a vraiment donné tout son cœur, qu'on a vraiment passé un temps de dingue, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas comme si on a fait des formations une fois, on a étudié, on a lu des bouquins une fois et puis c'est fini. Non. Nous, toute notre vie, on va continuer à lire des livres, on va continuer à apprendre, on va continuer à se former. Nous, on n'aura jamais fini. On va, toutes nos vies, on va continuer à payer pour des formations. On va passer du temps, utiliser notre énergie pour apprendre, apprendre et évoluer pour vous aider. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est un travail. C'est un travail et c'est un échange. Donc, voilà. Pour moi, c'est important. Et en même temps, comme tu dis, c'est un métier maintenant. C'est un métier. Donc, on paye aussi. On paye pour les sites Internet. On paye pour la comptabilité, les charges. On paye pour plein de trucs, quoi. Donc, c'est normal, quoi, qu'on apporte quelque chose. On doit avoir quelque chose en échange. C'est un échange, quoi. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Parce que si on donne, on donne, on donne, on n'a rien. On est complètement vidé. On n'a plus rien à donner. C'est ça. Et c'est aussi une des lois qu'il faut respecter. Donc, ce qu'on donne, on doit avoir un retour. Comme ça, on peut continuer, continuer, continuer et continuer. C'est ça. C'est vraiment le donner, recevoir, quoi. C'est super important, quoi. Et en 2022, on ne peut plus rien faire gratuitement. On ne peut plus. C'est un culture. Il faut qu'on mange, aussi. Il faut qu'on mange, quoi. Parce que les gens qui disent, oui, mais non. Mais si tu fais du tarot, c'est un don. Un don, ce monnaie-pain. Ben, désolé. Mais moi, j'ai une bouche. Je mange aussi, tu vois. Il n'y a pas que toi qui manges, quoi. On m'a dit, l'énergie, c'est un don. Alors, comment tu expliques qu'au mois de, allez, on va dire novembre, décembre, je ne savais pas faire de soins à mes enfants. Au mois de janvier, je fais la formation. Et en janvier, je peux envoyer un soin à mes enfants. C'est ça. Mais moi, j'ai payé aussi pour la formation. Voilà. Regarde, mais moi, si tu veux un soin, il faut que ça tourne aussi. C'est ça, quoi. Et puis moi, j'explique que moi, personnellement, je n'ai pas de don. Moi, j'ai une envie. Moi, j'ai une motivation. Et ma motivation, c'est ma passion. Enfin, je veux dire, j'aime bien les cartes, tout simplement. J'aime bien ce que je fais. Et ce n'est même pas un don. C'est juste que j'ai voulu apprendre parce que j'avais envie de connaître les symboliques des cartes. Et puis là, je transmets ce que j'ai appris. C'est ça. Ce n'est même pas un don, quoi. C'est juste que c'est une passion. C'est vraiment, pour moi, c'est un plaisir, quoi. J'étais une fois en train de donner une séance. Et en parlant avec la personne, elle me disait qu'elle ressentait bien, que j'aimais bien ce que je faisais. Et puis moi, je lui ai dit aussi, en même temps, pour moi, c'est un plaisir, quoi. C'est comme si je jouais. Je jouais avec mes jeux, quoi. C'est ça. Et c'est là que tu sens que c'est quelqu'un qui est à sa place. Oui. Quand l'autre personne ressent que pendant la séance, c'est fluide, c'est naturel. C'est un plaisir, comme tu dis. Oui, non, c'est ça. Ce n'est pas une corvée, quoi. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas quelque chose que tu te sens obligé de faire. C'est naturel, quoi. C'est parce que tu trouves ta place. Oui. C'est pareil quand j'ai commencé à faire des soins, quand j'ai commencé à faire mes hypnoses, quand j'ai commencé à accompagner, tout simplement. C'est fluide, naturel. Et après, quand les gens ont des prises de conscience, je suis tout fou, je suis tout content. Mais oui, c'est vraiment le but. C'est que, comme tu dis, tu arrives à déclencher l'autoguérison. C'est ça. C'est arrivé, c'est ça. Avec des évidences. Oui, non, c'est sûr. Attends, c'était quoi ? On était à... Quel est le retour des personnes actives ? Non, ça, on l'avait vu. Non, la dernière. Ah oui, oui, oui. Alors ? Non, vas-y. Oui, tu peux dire. On est à la 10, ça. Oui. Que penser de l'avenir ? Allons-nous revenir au temps de la chasse aux sorcières ? Alors, moi, je dirais que, pour le moment, on doit encore se cacher, quoi. Oui, il y a encore une grosse partie de la population qui n'est pas du tout ouverte à ça. Surtout, dans les réseaux sociaux, on a vraiment beaucoup de discrimination. Oui, mais ça, c'est en général, les gens qui se lâchent, alors qu'en direct, ils ne se lâcheraient pas. C'est ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des gens lambda qui regardent cette vidéo, essayez d'être un peu plus ouverts. On ne vous demande pas de croire, on ne vous demande pas d'accepter, on ne vous demande pas d'être de notre avis. On demande juste de ne pas propager de haine gratuitement comme ça. Tout simplement, éloignez-vous, quoi. Allez voir ailleurs, allez voir dans d'autres sphères qui vous correspondent plus, tout simplement. Voilà. Alors, la chasse aux sorcières, moi, franchement, et on en revient aussi à la question bonus. On avait une question aussi où on se demandait si c'était tabou. Oui, oui, oui. Quelque part, moi, j'ai envie de dire qu'encore, à un certain moment, je me demande, tu vois, je ne suis pas à l'aise pour parler ouvertement de ce que je fais. Je veux dire, ça dépend où je me trouve. Oui, ça dépend des endroits, mais il y a des endroits où tu sens que tu n'as pas envie de parler de ça, quoi. Exactement. Parce que les gens ne sont pas du tout dans une façon de parler totalement fermée. Mais moi aussi, dans mon entourage, en fait, les gens, ils n'en parlent pas. C'est comme si ça n'existait pas, comme si il n'y a personne, mis à part mon entourage très, très proche. Personne ne me parle de mon travail. Personne ne me félicite. Et personne ne va aller partager ma page, par exemple, parce que c'est des cartes, tu vois. Alors, ce n'est pas un truc qui passe partout, tu vois. Personne, je te jure que ça, ça m'a fait, au début, quand je me suis lancée, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je n'ai eu aucun soutien des gens ou de la famille, entre guillemets. Ah, mais c'est un travail. Sauf, voilà. Je veux dire, vraiment, les personnes très proches, oui, elles m'ont souvenue. Ou alors, des amis très proches, j'ai quelques amis très proches qui m'ont soutenue. Mais ces amis-là, ça se compte sur les doigts de la merde, quoi, tu vois. C'est toujours les mêmes copines qui like ou qui font un petit commentaire ou qui m'encouragent, qui m'ont mis des étoiles sur Google, tout ça, voilà. Donc, franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non. Mais après, tu te rends compte que c'est un détail, en fait. Dans le sens que si toi, tu aimes bien ce que tu fais et tu sens que tu peux apporter quelque chose aux gens et que tu sais que tu es capable, à un moment donné, tu t'en fous. Dans le sens que même si les gens, même si au début, ça te fait mal, mais après, tu dis que c'est comme ça, quoi. Tu vois, toi, ça ne t'empêche pas d'avancer, d'évoluer et d'être bien dans ce que tu fais. C'est un gros travail sur soi, de se lancer. Surtout dans ce qu'on fait. C'est ça, oui. Se lancer de là-dedans, c'est un changement de cap, c'est un changement de vie. C'est notre entourage qui nous voit différemment. C'est beaucoup, beaucoup de choses qui font que… Après, il y a forcément aussi de la jalousie qu'on va attirer parce que ça fonctionne. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne. Mais c'est un travail constant sur soi. Mais une fois que tu as accepté… Moi, je dirais le plus souvent, c'est l'indifférence des gens, en fait. Oui, oui, oui. Il y a un peu de jalousie, parfois. Il y a certaines personnes, il y a un peu de jalousie, il y a un peu d'égo. Mais la majorité du temps, c'est l'indifférence générale. Peut-être l'étonnement au début et puis l'indifférence totale. En fait, une fois que tu as dépassé cette barrière-là, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, en fait. Parce que tu sais comment ça va, tu sais comment ça fonctionne. Oui. Et une fois que ça ne t'atteint plus, après, tu es parti, tu es lancé, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Il ne faut pas faire le cap, le pas. Les gens qui aiment ce que tu fais, ils vont te suivre. Oui. Au début, tu n'en as pas beaucoup. Tu n'en as pas beaucoup. Mais l'important, c'est que tu aimes ce que tu fais. Oui. Et je crois que quand tu fais quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre spécialement un retour ou des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le fais parce que tu te sens bien dans ce que tu fais. Moi, même si je n'ai pas encore un agenda rempli, je n'ai pas encore un agenda chargé, mais au moins, je veux dire, les consultants qui viennent, ça leur a fait du bien, quoi. C'est le principal. Et eux, ils m'ont fait du bien, c'est le principal, quoi. Parce que je me dis aussi, chaque personne qui vient, elle a ce qu'elle est venue chercher. Maintenant, je ne me pose même plus les questions. Je fais ce qui me semble. Je fais en fonction de mon intuition, ce qui vient. C'est ça. Encore aujourd'hui, j'ai fait une hypnose un peu bizarre. Mais c'était tout nouveau. Pour mon intuition, c'était un truc tout nouveau et le résultat sera là. Voilà, en fonction de comment la personne, elle l'a reçue. Mais ça a été fait. Et c'est un peu ce que je dis. C'est ma marque, en fait. C'est moi. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être soi-même, quoi. C'est un peu, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, sur les pages, les réseaux sociaux, souvent, on voit tout ce qui est spirituel. C'est un peu genre avec des couleurs pastelles, un peu, tu vois, un peu éthérée, un peu avec des photos un peu lumineuses. Moi, je ne suis pas comme ça, quoi. Je veux dire, au début, tu vois, je me cachais un peu. Je ne savais pas trop comment présenter ma page. Et puis, après, je me suis dit, mince, quoi. Sois toi-même, tu t'en fous. Alors, moi, je suis là avec mes blagues un peu humor secondaire. seconde degré, un peu, genre, je mets les pieds dans le plat. Je mets de l'anglais. Je mets du français parce que moi, je suis… Enfin, à mon travail, mon travail, parce que je travaille comme à temps plein, en plus d'être indépendante complémentaire, c'est de l'anglais tous les jours. Donc, moi, je suis franc-anglais, quoi. Alors, je me suis dit, ma page, elle va être comme moi, quoi. Donc, ce sera du franc-anglais. Ce sera de l'humour deuxième degré, un peu pour se moquer un peu de la spiritualité, mais en même temps, dire qu'on est dedans quand même parce que, voilà, c'est pas se prendre au sérieux. Et puis, ben voilà, moi, j'aime bien un petit peu aussi les images un peu bisounours comme ça, tu vois, un peu enfantin. Comme ça, j'ai plein des jeux un peu, tu vois, de ce style-là, quoi, tu vois, vraiment. Mais c'est bon, quoi, c'est mon côté cancer, tu vois. Mais non, il faut assumer ce qu'on est. Je crois que quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait et qu'on se montre aux gens tels qu'on est, ben là, tu es clé, quoi. Tu avances, quoi. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, même le regard des gens, etc. Voilà, quoi. Maintenant, tu vas me dire pourquoi on a fait cette vidéo-là, parce qu'on avait plein de trucs à dire, quoi, par rapport à ça. Et même si, au final, on se dit que le regard des gens, ben, on passe à côté, on s'en fout. Mais je crois qu'il y avait quand même des choses à partager et dire vraiment ce qu'on en pensait, quoi. Donc, on s'en fout. Non, mais c'est être soi-même. C'est vraiment ça. Se permettre d'être soi et de faire ce qu'on aime. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne font pas ce qu'ils aiment. Ils n'osent pas. En général, c'est ce qui se passe quand on leur fait des accompagnements. Leur vie, elle change. Bien sûr. Leur vie, elle change parce qu'ils vont de plus en plus vers eux-mêmes. Et c'est ce qu'on veut, nous, c'est que tout le monde aille vers sa propre personne et qu'elle se montre telle qu'elle est, même s'il y a des qualités, des défauts. Mais c'est propre à chacun. Ben oui, il faut être libre, en fait. Voilà. C'est ça. C'est casser un peu tous ces codes et tous ces ci. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ça. Non, il faut être soi, basta, c'est tout. C'est tout, c'est vrai. Il faut juste être soi. Des fois, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça qu'on existe aussi. C'est ça, voilà. On est les moutons noirs qui sommes là pour casser les schémas, les schémas récurrents. Voilà. Voilà. Les fausses croyances, les compagnies. C'est ça. On est bourré de fausses croyances à la base. Ça fait depuis janvier 2021 que j'ai commencé là-dedans et j'ai liquidé je ne sais combien de croyances. Mais ça fonctionne. Vraiment, c'est excellent. En enlevant toutes ces barrières qu'on se rend compte qu'en fait, on peut faire plein de choses. Plein de choses qu'on ne pensait pas avant. Oui, c'est vrai. C'est de l'évolution. C'est comme ça. Du développement personnel. Se retrouver soi-même aussi. C'est ça ? C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je suis super contente qu'on a fait toutes ces… On a réussi. Franchement, c'est chouette. Maintenant, pour terminer, si tu veux, tu veux peut-être un peu expliquer aux gens comment faire si par exemple, ils veulent avoir un rendez-vous chez toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Enfin, je ne sais pas. Alors moi, je suis disponible sur Facebook, sur Instagram, sur L'Energétique et moi. Donc, à mon numéro, on peut m'envoyer un message. Il faut savoir qu'avant, j'avais un prix pour chaque séance. Donc, un soin énergétique, c'était 50 euros, mais en général, on discutait énormément. Une hypnose, c'était 70 euros, mais là aussi, on discutait énormément. Donc, pour éviter un peu de partir trop en longueur, j'ai mis un prix à l'heure. Donc, maintenant, je suis à 50 euros de l'heure. Et si on met deux heures, c'est 100 euros, etc. Pour justement éviter d'avoir des séances de 4-5 heures où je reste en accompagnement avec une personne et pendant 4-5 heures, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme, etc. Donc, j'ai remis un peu le cadre. Et voilà, tout ce que je fais, c'est des soins énergétiques. Donc, c'est mon soin énergétique. C'est un mix avec le Reiki et le Laoshi. Après, je travaille aussi sur les chakras à ce moment-là, sur l'aura, sur tout ce qui est corps subtil. Donc là, il peut se passer plein de choses pendant le soin énergétique. Après, je fais aussi de l'hypnose. Donc là, on peut aller vraiment, comment je vais dire, couper un peu ce mental qui nous sabote et aller voir un peu derrière ce qu'il faut. Aller travailler un peu avec l'inconscient, le sur-inconscient. On peut travailler aussi en spirituel, aller voir ses guides, etc. en hypnose, pour tous ceux qui sont ouverts. Oui. Après, il y a la kinésiologie aussi, qui, elle, c'est très, très fort parce que c'est les messages du corps. Ça, c'est chouette, ça. J'ai eu l'occasion une fois de faire une séance et c'était vraiment parlant, quoi. Et ce que je fais pour moi, d'abord pour mon propre développement, parce que je ne suis pas encore formé là-dedans, c'est la kinésiologie quantique. Donc là, on va aller modifier jusqu'à nos propres cellules. Donc, on peut travailler sur des objectifs très, très forts, sur des soucis de santé très, très forts, en combiné avec la médecine. On n'est pas médecin. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir et qui ont un traitement, etc., gardez-le. Je ne suis pas là pour vous faire sauter le traitement. C'est votre médecin qui décide, ce n'est pas moi. Mais on peut travailler sur plein de choses. Donc là, je travaille d'abord pour moi en kinésiologie quantique et après, je ferai la formation forcément parce que ça me parle. Donc, mes principaux canaux, c'est mon numéro de téléphone, c'est Messenger, c'est Instagram, c'est l'énergie éthique et moi. Voilà. Voilà. Moi aussi, j'ai ma page Facebook, mais c'est surtout mon site Internet que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook aussi. Et là, il y a aussi le lien pour la chaîne YouTube, pour voir les guidances intemporelles, etc. Et moi, j'ai mon numéro de téléphone sur le site Internet et sur ma page Facebook. Et moi, je reçois… C'est des séances, en fait. J'ai des plages. Donc, en semaine, c'est des plages soit à 18h ou soit à 20h, du lundi au vendredi. Ou alors, le samedi, j'ai quatre plages. J'ai 9h, 11h, 13h et 15h. Et puis, voilà. Donc, vu que je travaille la journée. Et moi, pareil, c'est 50 euros. Moi, ce n'est pas encore pareil parce qu'il y a encore plus de temps pour l'énergie éthique. Moi, c'est un forfait. Donc, c'est 50 euros aussi pour un forfait. Donc, si on dépasse, c'est 1h, 1h30. En général, c'est 1h30. Voilà. Ça, c'est 50 euros. Mais il faut que… Voilà. Je m'arrange toujours pour que la personne ait pu avoir toutes les réponses. Tu vois, qu'elle sorte et qu'elle soit… OK, j'ai posé toutes les questions. C'est ça. Là, je m'arrange toujours pour qu'elle puisse… Qu'elle ne soit pas frustrée en sortant parce qu'elle voulait encore savoir d'autres choses, etc. Donc, on s'arrange toujours. C'est ça. On le fait toujours aussi. Même quand je suis à 50 euros de l'heure, il y a souvent des… des plages que je laisse passer parce que, voilà, on discute de telle ou telle ou telle chose et tout ce que j'ai appris pour mon bien-être, je le donne à la personne, en fait. J'utilise tout de tout. Même s'il y a de la… Et justement, aussi, des guidances, j'en ai fait énormément. Donc, je t'invite aussi les gens vers ça parce qu'il y a des réponses à avoir. Et tu n'as pas envie, toi, de donner des guidances aux gens aussi vu que tu es quand même un peu dans le milieu ? Je ne suis pas vraiment capable pour faire ça, mais je fais tirer des cartes. J'ai des horaires, il y en a quelques heures et je fais tirer des cartes et en général, tout le temps, tout le temps, ça leur parle. Souvent, là, je suis sûre que ça doit leur parler directement. Et moi, sinon, donc, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas se permettre, qui ne savent pas s'offrir une séance, moi, j'ai les guidances intemporelles sur YouTube. C'est fait exprès pour les gens qui ont des soucis financiers, etc. Et ça fonctionne par synchronicité. Donc, ça veut dire que s'il y a un titre qui attire la personne et qu'elle va regarder cette vidéo, peut-être que dans la vidéo, il y a soit quelques phrases, quelques mots, une partie de la vidéo, peut-être même toute la vidéo entière qui va parler à la personne pour l'aider, pour l'apaiser, pour la soulager, pour l'aider à surmonter des épreuves difficiles, etc. Donc, voilà, c'est là pour ça, en fait. J'essaie d'en faire dès que je peux. Les signes astros, j'en fais, mais ce n'est pas toujours évident de les faire tous les mois parce que j'ai beaucoup de travail, donc ça prend beaucoup de temps aussi les signes astrologiques. J'aimerais bien peut-être faire pour l'année 2023, en fait, je vais peut-être commencer bientôt, c'est une roue astrologique par signe, en fait. Oui. Une roue, la roue de l'année, en fait. Donc, je vais essayer de faire une vidéo par signe et à chaque fois, ce sera la roue de l'année par signe. Mais je crois que je vais commencer maintenant parce que c'est quand même un grand tirage. Donc, voilà, il y a ça, c'est gratuit et puis comme ça, il y a toujours un petit contenu où je partage parfois des conseils aussi. Voilà. n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Moi, j'adore l'astrologie. L'astrologie, justement, alors justement, je voulais, avant qu'on termine le live, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais commandé un thème astral chez Chris Mythologie Astral que vous pouvez trouver sur YouTube. Chris Mythologie Astral, ce mec, il est génial. Il fait des vidéos. Eh bien, j'ai reçu mon thème astral juste aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. une bonne heure, une bonne heure avant que le live ne commence. Je te jure, j'étais super contente parce que mon anniversaire, c'est dans deux jours. Tu vois cette vidéo, je te remercie du fond du cœur parce que je te jure, c'est un truc que j'attendais depuis. Parce que le gars, en fait, il y avait déjà 60 jours d'ouvrables avant d'avoir le thème. Mais en plus de ça, il était parti en vacances aussi. donc je crois que je l'ai eu après deux mois et demi. Mais c'est 45 minutes où ça ne parle que de ton thème. Ah oui, je vais le faire bientôt. Franchement, ça fait super plaisir et tu comprends en fait comment tu fonctionnes. Pour moi, je trouve que j'étais super contente quand je l'ai reçu. J'ai vite écouté avant de me connecter. Donc voilà. Sinon, pour terminer, je pourrais juste m'excuser auprès des gens parce qu'on a mis 50 minutes pour essayer de se loguer. Moi, je n'ai jamais fait de live sur YouTube. Je n'ai jamais fait de live, peut-être une fois sur Facebook et je n'ai jamais invité des gens. Donc pour moi, c'était impossible d'inviter Frédérico. Frédérico, tu as essayé aussi, c'était impossible aussi. C'est la première fois pour moi aussi. Désolée. Voilà, donc on s'excuse mais on n'a pas réussi. Donc voilà, du coup, on s'est logué en vitesse sur Instagram. On ne savait même pas qu'on allait y arriver. Bon, voilà. Donc les deux, enfin, parce que je crois que c'est un live qui se fait en deux parties. Donc je vais le réenregistrer et ce sera donc sur YouTube. Ça va passer sur YouTube. Voilà, comme ça, chacun pourra prendre le temps de regarder s'il veut. Si vous avez des questions ou des commentaires, etc., n'hésitez pas. Bien entendu, dans le respect et la bienveillance parce que tout commentaire négatif, voilà, moi sur ma chaîne, quand c'est négatif, je supprime parce que je ne conditionne pas ça. Je ne conditionne pas les propos comme ça qui propagent de la haine et compagnie. Donc voilà, je ne conditionne pas ça, je n'adhère pas à ça. pour le mot de la fin, Frédérico, est-ce que tu as quelque chose d'avoir à goûter ? Écoutez-vous, comme toujours. Écoutez-vous, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. Toutes les énergies sont là pour s'écouter de plus en plus, se comprendre aussi. c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous accompagnent, on se fait nous-mêmes accompagner, donc on s'écoute, on se développe et voilà. Le fait de comprendre pourquoi on agit de telle ou telle façon fait que tout change. Tout change après. C'est sûr. Il faut apprendre à se connaître, c'est vraiment... On a des loups, on a des bagages transgénérationnels, on a les bagages de nous-mêmes, nos vies antérieures, donc une fois qu'on commence à se développer et à larguer un peu tous ces filtres, on voit du changement. C'est clair. Donc voilà, écoutez-vous et discernement, c'est ça. C'est le bon mot. C'est le bon mot, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça. Écoute, je te remercie en tout cas énormément de m'avoir fait confiance aussi pour la collaboration, pour le live. Merci à vous. Avec plaisir, c'était un plaisir. Donc de toute façon, on se recapte après. Je vais te récupérer sur Messenger, sur Facebook pour finaliser les enregistrements et puis voilà, moi j'ai terminé. Donc je vous dis au revoir à tous. Je vous fais plein des bisous puis on se retrouve, moi en tout cas, on se retrouve sur ma chaîne avec les guidances habituelles, les guidances intemporelles, bientôt la roue de l'année pour les signes et puis voilà. Je vais essayer de trouver maintenant le bouton pour éteindre tout ça. Il va nous falloir 50 minutes. Je ne pense pas, normalement non. Voilà, écoute, je vais essayer d'éteindre. Je te souhaite une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada